Regardez qui est de retour ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder Nasdas de retour sur Snap et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Il est arrivé hier la chaine T, pas un appel, pas un SMS, et là je reprends les stories, tu auras apparré en plein milieu du quartier. Ouais mais, faut que je t'explique quelque chose avant. Ah, faut que tu m'expliques ? Ouais. Pourquoi plus de son, plus de lumière ? Pourquoi t'as pas pris de mes nouvelles ? Je t'en veux pas sur Snap, moi. Ah, ok, ok, putain, oh mais putain. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Maria et je lui ai demandé si elle était célibataire ou en couple. Je suis célibataire. T'es célibataire ? Ouais. Et écoutez, c'est quoi son style de mec ? Je lui ai dit c'est quoi ton style de mec ? Genre on discute, normal, elle a bien. C'est quoi ? C'est les rebeux. C'est les rebeux ? Ouais, les algériens. Les algériens ? Ouais. Dieu merci. Bah moi du coup, je lui ai répondu que j'étais polonais. D'origine polonaise ? C'est vrai, hein ? Bah, je te crois pas. Bah, frère, voilà. J'ai un domaine. Français, je suis français. Oh, oh. Oh, lola. Le match d'hier, regardez ce qu'il a fait à Mamadou. Regardez ce qu'il a fait à Mamadou. Et il se balade avec ça, normal. Je suis à la pharmacie, là, je lui ai pris ça. C'est un désinfectant, parce que ça s'infectait de ouf, mon reuf. Mais ça pique ou pas ? Je te dis, ah, depuis tout à l'heure, je te dis, ça pique pas, fais-moi confiance. Ça pique pas. Vas-y, serre, tranquille. Yasmine m'a annoncé qu'elle voulait devenir... Chanteuse. Chanteuse. Je lui ai dit, comment je peux t'aider ? J'envoie-moi des sons, je les partage. Mais elle est timide. Et elle m'a dit qu'elle voulait faire un... Un fuite. Avec qui ? Avec toi. Et du coup, on a pensé sur un fuite ensemble, elle et moi. Elle a choisi une musique, c'est une reprise. Et regardez, on est où, là ? On est au studio. Je suis dégoûté. Je n'ai pas trouvé de drap plus grand que ça. Mais en dessous de ce drap, je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est une voiture Citroën Ami. C'est une voiture que tu peux conduire à l'âge de 16 ans et sans permis. Et Mouss et Noelia, sa femme, ils vont être papa à 16 ans et maman à 15 ans. Du coup, je vais leur faire ce cadeau-là. Eh, j'appelle, ça fait deux heures, hein ? Quoi ? Ils sont en train de manger ? Ouais, bienvenue. Tu peux venir s'il te plaît avec moi ? Toi et toi, j'ai une surprise pour vous deux. Vas-y, sinon. Venez, j'ai une bête de surprise. Tranquille, t'habilles même pas de baisse, rien du tout. Ouais, comme ça. Vous êtes prêts ou pas ? Ouais, vas-y. Tadam ! Que wesh ? Que wesh ? C'est quoi ça ? C'est une voiture Citroën Ami sans permis. Je crois que moi, je vais rouler avec ça. Mais non, je t'ai pas inséré. Voilà qu'elle a toi. Ça, c'est à moi. La mec, voilà qu'elle a acheté pour toi. Elle où la clé ? Ah, mais écoute, t'as à peu près 10 000 euros. C'est comme ça, la réaction ? Cette boîte. Oh là, la tête va rire. Regardez, 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 regardez comme ils sont tombés. Doucement, le putain de ta mère. Tu t'habilles vraiment tout le temps comme ça ? Sur 20TN ? Ouais, tout le temps. Mais c'est quoi ça ? Et toi, c'est quoi ? Mais si moi je suis là, t'as pas parce que j'ai fait rien. Non, mais attends, juste, ça remonte à quand la dernière fois que t'as pu mettre une jupe ? Le jour de mon anniversaire. À part ton anniversaire, dans l'année, tu t'habilles jamais en jupe ou en jean ? Non, que vraiment dans les occasions. Après, t'es sapé que comme ça ? Ouais. On comprend pas le monde, c'est à l'envers. On comprend pas le monde, c'est à l'envers. Non, mais 20 ans de ta part, c'est un peu la pute qui se loue du trottoir. Je le jure, je jure que je suis choqué. Je jure que je suis choqué. C'est Samos. Samos, il a pris le téléphone de Yuna. Regardez ce qu'il a fait. Elle est en train de me dire que c'est parce qu'elle a vu la story d'hier. Et elle veut pas que j'aille lui dire. Mais toi, t'as pété les plantes ou quoi ? On met la tête de ma mère que je vais aller lui dire de suite. Et je vais te... Non, non, vas-y, il va même pas plus du tout. Hé ! Parle, t'as dit quoi ? Répète ! Il va se mérir. T'as dit, il va me taper. Lui, il te tapait Samos. C'était ton seul téléphone. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, t'as cassé le bigode de la jeune. Ouais. Pourquoi ? Il y a toutes options. Je coupe le snap. Je te pète le nez. Je te pète le nez. Oh, Allah. Mais t'as pas vraiment, pourquoi tu lui as fait ça ? Mon frère, oh, Allah, elle a fait... T'es jaloux juste parce qu'elle veut pas de toi. Elle veut pas de toi. Oh, je fais pas pour ça. Regarde. Mouna ! Viens, s'il te plaît. C'est pourquoi, elle parle. Mais tu vois, elle m'en s'est dit même pas. Oh, Allah, elle va te le dire. Mais aucune... Attends, je dois croire, elle avait pour moi. Non, allez, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, au moins, je l'ai vu. Mais même, attends, 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 mais même, 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 même. Toi, la nuit, tu l'as vue, elle, avec Mousse ? Oui, oh, là, regarde, je te remets tout à l'heure. En train de s'embrasser ? Oui, en train de s'embrasser, frère. Mais regarde, et toi, tu dis que c'est pas vrai ? Mais d'accord, mais toi, ça te fait quoi ? Même toi, ça te fait quoi ? Mais même toi, 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 ça te fait quoi ? Même si demain, elle m'embrasse à moi, ça te regarde à toi ? T'es là, tu viens, regarde le téléphone de la petite. Oh, là, t'es là, c'est quoi, ça ? Mais moi, je n'aime pas les trahisons comme ça. Mais je ne l'ai pas embrassé. Mais arrête de mentir, arrête de mentir, je t'ai vu, arrête de mentir, je t'ai vu, frère. Je suis descendu en place, elle était là, en train de... Toi et elle, cette nuit, pourquoi tu rigoles ? Je sais pas. Pourquoi tu rigoles ? J'ai pas envie de rigoler, Sam Asmouallah, il a cassé son téléphone. Vous vous êtes embrassé, oui ou non ? Mouna, elle dit qu'elle vous a vu. Mais je c*****, je fais quoi, toi ? Je le c*****, je fais pas, je fais pas. Mais je fais pas, Stahfallah. Non, chétan, comment ça s'embrasse ? Il est en train de durer, il est en train de durer, il est en train de durer, il est en train de durer. Mais moi, je suis aussi, par s*****, qu'ils se sont là, je vous aide bien. Mais Stahfallah, vous croyez que c'est un jeu ? Tu jures le Coran, toi, tu jures Dieu, des trucs de... Eh, mais ça veut dire que là, il y a bien un... On s'est embrassés, on s'est embrassés. Mais je n'aime pas les noirs, pourquoi tu m'as ? Eh ? J'aime pas les noirs. Wesh. Comment ça, t'aimes pas les noirs ? C'est une raciste. Wesh. Mais non, c'est juste que tu m*****, c'est pas mon style. Attends, attends, ton style, c'est pas les noirs ? Non. Ah, voilà. C'est le Coran de la Mec, juste pour ça, le Coran de la Mec, on s'est embrassés hier soir. Je te pose une dernière fois la question. Regarde, j'aime pas un truc, c'est qu'on me ment. Wollah la adime. Toi et lui, vous vous êtes embrassés, oui ou non ? Ouais. Et tu l'avais fait. Pourquoi tu m'ens, alors ? Pourquoi tu m'ens ? Merci. Donc, c'est qui qui avait raison dès le départ ? Voilà. C'est moi. Non, non, parce que hors snap, hors snap. Wollah, entre deux snaps, Je me suis embrouillé avec elle. Wollah, je me suis embrouillé avec elle, devant toi. Et tu oses mentir. Mais elle, c'est pas la sorcière, hein. Comment c'est pas la sorcière ? C'est toi, t'es pas la sorcière. Je m'en bats les couilles de vos histoires, voilà. Elle, c'est ma grande sœur, la maman de ma nièce, Kélissa. T'as vu la punition ? C'est une punition de luxe. C'est une punition de luxe, hein ? Elle s'est faite vieille définitivement. La seule punition, c'est que tu viens à la maison, et là, t'es en train de faire quoi, ma nièce ? Des crèves. Des crêpes ? Youpi ! Je vais dire en plus, hein. C'est pas le ménage, rien du tout. Je suis pas le meilleur des tontons. Non, ça marche pas. Merci. Il y a de l'argent, le Jeep. Parle, normalement, ne sois pas génie. T'as coûté combien le téléphone ? C'était quoi, un iPhone combien ? Un iPhone 11. Un iPhone 11 ? Ça coûte combien, ça ? 200 euros ? Ouais. 200 euros ? 100, 200, 350, 400, 450, 500. Tadam ! L'achète-toi un téléphone. Et s'il te plaît, regarde, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me ment plus. Même si tu veux pas que je le mette sur Snap, prochaine fois, tu me dis, ouais, je préfère pas que tu le mettes sur Snap, mais ils ne me ment plus. Ok. Premier juré ? Premier. Premier juré ? Alors, on brille. Merci. Morgane. Donc, voilà, c'était la story de Nasdaq, de retour, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendu compte. Ça fait 3-4 jours qu'il est de retour, et je vois des commentaires, ah, il est revenu ! 3 jours, 4 jours après, voilà, 3 jours, 4 jours après, il est revenu. Donc, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir, et ça recommence sur les chapeaux de roue, sur les chapeaux de roue, là, avec l'histoire de Samos et Yuna, Yuna, le sosie de Morgane. Donc, il y en a qui s'en posaient la question, pourquoi Morgane, elle n'est pas là ? Il l'a expliqué dans l'autre story, voilà, vous descendez sous la vidéo, vous appuyez sur TuyTB2, vous arrivez sur la page principale de la chaîne, et vous allez un peu plus loin dans les vidéos, vous trouverez la vidéo où il explique tout. Pour l'instant, ils sont séparés, peut-être qu'elle est repartie chez ses parents, et peut-être qu'ils vont se remettre ensemble, voilà. Donc, concernant la sosie, bon, elle a menti, là, sur le coup, elle a menti par rapport à Mouss. Après, quand elle a dit, j'aime pas les Renois, c'est pas gentil, fallait mieux dire, voilà, je suis pas attiré par les Renois, par exemple. C'est les mots, et c'est pour ça qu'il s'est énervé, qu'il a dit, eh ben, voilà. Et c'est pour ça qu'il a avoué, quoi. C'est pour ça, en fait, elle sort avec les gens qu'elle aime pas, Yuna. Elle est sortie avec Samos, elle avoue qu'elle lui a fait des bisous. Après, je vais me faire l'avocat du diable par rapport à Samos. Il avait pas lui cassé son téléphone, non plus. C'est pas justifiable de casser le téléphone, il avait pas lui cassé le téléphone. Mais, c'est vrai que Samos, chaque fois, il ramène des filles, il les fait rentrer dans la team Nasdaq, et une fois qu'elles sont dans la team Nasdaq, elles le lâchent, quoi. Donc, Samos, c'est le dindon de la farce, en fait. C'est le passeport de la team Nasdaq, la carte de séjour. C'est la carte de séjour Nasdaq. Et Yuna, je comprends pas. À la limite, l'autre, elle sait ce qu'elle veut, l'autre. Mais Yuna, elle sort qu'avec les mecs qu'elle aime pas, quoi. Donc, s'il faut, elle va me voir, elle va pas m'aimer, elle va sortir. Non, je rigole. Je rigole. En tout cas, Mamadou, il s'est fait une pizza. Une pizza à la jambe, ça c'est dans le match d'hier. Donc, pour le match d'hier, la vidéo, elle sera en lien à la fin de cette vidéo-là. Elle sera en lien à la fin. Et il a fait l'équipe La Chienté. Voilà, tout simplement. Et le cadeau à Mousse. Il lui a offert un pot de... Comment ça s'appelle ? Il lui a offert un yaourt. Il lui a offert un yaourt. La Citroën Ami. Il lui a offert un pot de yaourt. Il était dégoûté, Mousse. Il lui a dit, tu crois que je vais rouler dans ça, moi ? Il avait eu les locations de voitures. La RS3, il a juste roulé un tour dans le parking. Mais entre la RS3 et ça, voilà. Après, c'est pas le même prix. Mais c'est énorme comme cadeau, quand même. Dire qu'elle vaut 10 000 euros, celle-là, neuve. C'est incroyable. C'est incroyable. J'aurais cru qu'elle valait 3 000, 4 000 euros. 10 000 euros, c'est trop. À 10 000 euros, t'as des bonnes voitures d'occasion. T'as des méchantes voitures d'occasion. Qu'ils ont moins de 10 ans. Mais bon, il n'a pas le permis. Et comme, voilà, sa femme, elle est enceinte. Donc, ils auront besoin de la voiture pour chercher, faire les courses, acheter les couches. Leur nouvelle vie. Mariée à 16 ans. Ouais, c'est incroyable. Lui, 16 ans. Elle, 15 ans. Je viens chez les gitans. Ils se marient jeunes. C'est comme ça. C'est dans les traditions. Voilà. Et moi, qui s'est pris un vent. Moi, qui s'est pris un vent. L'ex-ANG. Ouais, l'ex-ANG. Après, je ne me rappelle plus de toutes les histoires d'avant l'été, là. Mais là, ça recommence. J'ai l'impression que ça recommence de plus belle. Et la nièce qui s'est fait virer de son collège. La nièce de Nasdaq. Et pour la punir, il la ramène dans la villa, dans la team Nasdaq. Alors qu'on sait qu'elle aime beaucoup la team Nasdaq. Elle aime beaucoup son oncle Nasdaq. Ce n'est pas une punition, ça. Il devrait faire l'inverse, en fait. Il devrait la ramener de temps en temps à la villa, dans la team. Et si elle fait le con à l'école, bam. Il n'invite plus avec la team Nasdaq. Nasdaq. La dernière fois que ça n'est, elle a fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé sa chanteuse préférée. Il l'a fait venir et tout pour qu'elle lui fasse la morale. Tu sais, pour qu'elle lui dise. Il ne faut pas mal parler aux surveillants. Il ne faut pas s'énerver avec les professeurs. Après, il ne faut pas s'énerver avec les personnes plus âgées. Même si elles ont tort chez nous, en général. C'est un principe. Même si la personne a la tort, tu lui fais comprendre sans la blesser. On ne doit pas s'en prendre à des plus anciens que soi. Ils ont plus de vécu. Ils ont plus de savoir. Il y a un certain respect. Quand on sera plus âgé, on ne voudrait pas qu'il y ait des petits qui viennent casser les pieds. C'est aussi un principe en général chez nous. Mais je pense que sa punition commence là. Elle vient de temps en temps à la villa. Et si elle continue ses bêtises, elle ne viendra plus. Voilà. C'est le retour de Nasdaq. Il fait un camping pour son retour en 4 jours. On le voit en camping. Il fait une équipe de foot. Et sur l'autre vidéo aussi, il a expliqué pourquoi la séparation, l'embrouille avec sa mosse. Pourquoi la séparation. Il a tout expliqué dans l'autre vidéo. Peut-être que je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Ou je mets celle du foot. Voilà. Et à la fin de la vidéo du foot, il y aura l'autre vidéo. Non. À la fin de la vidéo du foot, il y a quand il va voir Louis Renoir à Paris. Qui a eu une petite émeute. Et à la fin de la vidéo avec Louis Renoir, il y a le lien de la vidéo avec... Où il explique sa séparation momentanée avec Morgane. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour la story de Nasdaq. Pour ceux qui ont loupé la story. Parce que ça s'efface au bout de 24 heures définitivement. Ceux qui veulent la revisionner une semaine, un mois après. Pour ceux qui n'ont pas Snap et qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, qui se sont perdus sur YouTube, Google, tout ça. Dans les mots de barre de recherche. Les pages de navigation, les mots clés. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire. Vous pouvez appuyer sur Stop. Regardez. C'est pour ça que le commentaire, mon avis, je le dis. Et le débrief, je le fais à la fin. Comme ça, si vous ne voulez pas écouter, c'est mieux d'écouter jusqu'à la fin. Bien sûr, vous appuyez sur le bouton Stop. Voilà, c'est juste un geste du doigt. Ça prend une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu. Ça ne prend qu'une seconde. Voilà. Et les autres, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À vous abonner. À commenter. À partager. À cliquer sur la cloche. À faire trois tours sur vous-même. Et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, s'affichent d'autres propositions de vidéos. Je vous dis bye et à bientôt. Sous-titrage ST' 501